bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons faire des mesures de courant sur différents récepteurs dans une maison individuelle je travaille sur ce tuto depuis deux mois et j'ai essayé à chaque fois de valider mes mesures par une seconde méthode de mesure et dans un premier temps nous allons voir les différents appareils de mesure que j'ai utilisé donc le premier appareil est une petite pince en permétrique qui me sert à mesurer des fuites de courant sur des fils verts jaunes au niveau des appareils électroménagers elle a l'avantage d'avoir des calibres très faibles en milliampères ce qui fait que je pourrais mesurer facilement des courants de chargeurs de téléphone ou alors des courants de consommation quand les appareils sont en veille donc la première méthode que je vais utiliser c'est quand j'aurai accès au niveau des phases et des neutres au niveau surtout donc du tableau électrique donc j'aurai qu'à ouvrir mon noyau féerique me mettre autour du fil donc on prend qu'un seul fil on prend pas la phase neutre et à partir de là je vais mesurer le courant qui va passer dans ce fil là le principe c'est comme des voitures qui passent dans un tunnel le courant il passe dans le fil et on va le récupérer au niveau de ce noyau là la deuxième méthode donc quand j'ai pas accès donc c'est par exemple un appareil électroménager qui est branché sur une prise de courant du coup je me suis fait une rallonge comme ça et j'aurais plus qu'à me mettre au niveau de la phase et j'aurai le même principe de méthode que la première fois donc le deuxième appareil que je vais utiliser c'est un petit watt m que j'ai acheté sur internet ici je vais le raccorder sur ma prise murale et de ce côté j'aurais plus qu'à brancher mon appareil électroménager donc cet appareil là est intéressant car il va donner pas mal de mesures il va me donner dans un premier temps déjà la tension du réseau et la fréquence du réseau donc chez nous c'est 50 hertz et le temps de fonctionnement il faut savoir que le temps de fonctionnement avec toutes les mesures vont s'incrémenter que si on dépasse 0,5 watts donc après je vais avoir mes mesures de courant directement pendant le temps de fonctionnement en instantané et le facteur de puissance donc le facteur de puissance on va voir après à quoi ça correspond ici pareil ma puissance minimum pendant le temps de fonctionnement que j'ai eu donc c'est souvent effectivement 0 watts et la puissance maxi donc ça c'est 2400 watts je pense que c'est la mesure d'un four donc après aussi j'ai le coût du kilowattheure donc chez moi c'est 18 centimes ttc hors abonnement la puissance en instantané et la consommation en kilowattheure donc ici mon appareil pendant 4 minutes 16 il a consommé 0,155 kilowattheure donc le troisième appareil que je vais utiliser c'est une pince ampermétrique flux donc ici j'ai toujours mon anneau je vais pouvoir passer autour d'un câble donc là ça va être le cadre d'alimentation de la maison individuelle et je vais venir le verrouiller l'avantage de cet appareil là c'est qu'il va pouvoir mémoriser par exemple toutes les 10 secondes le courant qui va être qui va passer au niveau de la pince donc si je le fais sur 24 heures ça me permet d'avoir ce graphe ici et ça me permet en même temps en fonction de ce que j'ai relevé à chaque démarrage par exemple là c'est le fer à repasser la vaisselle plaque à niveau 5 avec le four le lave-vaisselle à nouveau machine à café on voit aussi que constamment j'ai une consommation de 1,17 ampères que soit la nuit comme le juin donc ça me coûte quand même quand même 136 euros par an on verra aussi que ça a été vérifié avec la pince ampermétrique donc on va voir à quoi correspondent ces courants de veille un peu entre guillemets donc maintenant qu'on a vu les différents appareils de mesure qu'on va utiliser on va regarder ce qu'on trouve au dos de nos appareils électroménagers qu'on retrouve toujours une étiquette avec la marque et tout ça et on retrouve surtout trois informations qui sont intéressantes pour nous c'est la tension de fonctionnement 220 240 volts la fréquence de notre réseau donc 50 hertz et surtout le plus important la puissance de l'appareil donc ça c'est la puissance maximum qui lui qu'il faudra l'appareil pour qu'il fonctionne correctement donc au niveau des puissances il en existe quatre la première c'est la puissance active en watts donc c'est plutôt une puissance résistive avec tout ce qui est cumulus chauffage et four la deuxième c'est une puissance réactive donc c'est on appelle ça plutôt selfique donc c'est tout ce qui est moteur la troisième c'est une puissance toujours réactive mais qui est plutôt capacitive donc avec des condensateurs mais celle qui va nous intéresser c'est surtout la puissance apparente qui est égale à la tension fois le courant mesuré par nos pinces ampermétriques donc ça correspond vraiment à la puissance du linky la puissance que EDF va nous facturer donc faut savoir au niveau industrie cette puissance apparente elle peut être très importante si on a beaucoup de moteurs et donc les industriels ont tendance à rajouter des condensateurs qui vont consommer bien sûr du courant mais qui vont ramener cette puissance réactive proche de zéro et du coup la puissance apparente sera beaucoup moindre donc l'énergie consommée en watts heure c'est la consommation d'un appareil d'une puissance p pendant une heure mais on parle plutôt de kilowattheures c'est à dire qu'on dévise cette énergie par mille donc un appareil qui fait 2360 watts va consommer 2360 watts en une heure donc 2,36 kilowattheures donc petite parenthèse aussi pour connaître le courant on divise la puissance par la tension donc 2360 watts divisé par 236 ça fait 10 ampères donc là on va voir un peu on a des appareils qui fonctionne que de temps en temps donc par exemple pour une ampoule qui fonctionne 10 minutes par jour je vais appliquer la formule 75 divisé par 60 minutes multiplié par 10 minutes le temps de fonctionnement multiplié par 365 jours qui me donne 4,56 kilowattheures par an donc ça on verra on va le voir c'est dans un calcul qu'on va trouver par la suite donc hors abonnement le kilowattheures me coûte taxe comprise 18 centimes ttc et en multipliant que c'est la puissance par le coût et ben je tiens une facturation de 0,82 euros par an donc la mesure de type 1 sera faite pour des appareils qui démarrent régulièrement notamment le congélateur le réfrigérateur et la cave à vin donc les mesures ont été faites avec le wattmètre sur 24 heures ce qui m'a donné une consommation kilowattheures par jour à partir de là j'ai calculé un coût par jour en fonction de 18 centimes et j'ai calculé aussi mon coût à l'année donc je sais que mon congélateur me coûte 50 euros à l'année donc le deuxième type de mesures ça va concerner des appareils qui vont fonctionner une fois de temps en temps donc très ponctuellement donc ça peut être le four le lave vaisselle des ampoules par exemple au niveau du bureau le sèche-linge machine à café puis d'autres les mesures seront faites soit à la boîte mètre et la durée on va mesurer la durée du cycle en fonction de cette durée du cycle et la puissance on aura une consommation en kilowattheures par cycle et on va déterminer un coût par cycle donc par exemple je sais que le four pour faire cuire le poulet gratin ça va coûter 47 centimes on va estimer que dans le mois on a par exemple 10 cycles et donc ça va nous donner une consommation kilowattheures à l'année et un coût à l'année donc le troisième type de mesures qu'on va voir c'est des consommations continue donc on va retrouver un adoucisseur la double flux un chargeur de téléphone un ordinateur portable mais aussi et le plus important c'est la maison on va s'apercevoir qu'elle consomme 1,17 ampères 24 heures sur 24 donc c'est des mesures qui vont se faire à la pince avec un certain temps on va déterminer une consommation kilowattheures par jour avec un coût toujours avec les 10 centimes ttc et un coût à l'année et on s'aperçoit que la maison à vide consomme énormément 435 euros à l'année donc au niveau de mon tableau électrique je commande a vu qu'on consommé 1,17 ampères en permanence j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi donc avec ma petite pince ampère métrique qui mesure des milliers ampères je me suis mis donc sous chaque disjoncteur donc ça correspond à la deuxième ligne donc là j'ai ma vmc ici par exemple j'ai le congélateur avec le lavelage ce qui est important aussi on retrouve des valeurs assez importantes c'est au niveau de la plaque à induction du nas aussi donc ça il faut que je regarde pourquoi et voir si je peux faire autrement mes volets roulants aussi 39 milliers ampères ça c'est les alimentations j'en ai une douzaine dans la maison donc après j'ai fait un calcul si je m'absente et je coupe tout un tas de disjoncteurs hormis la vmc hormis la chaudière hormis le congélateur et le réfrigérateur donc à ce moment là j'aurai une consommation à l'année de 140 euros par an donc ça c'est minimum c'est à dire que même si j'essaye d'optimiser au maximum je ne descendrai jamais en dessous de 140 euros par an j'ai fait aussi un calcul en coupant tous les disjoncteurs donc ces mêmes disjoncteurs à la semaine sur chaque semaine donc j'ai économisé 6 euros donc si je pars en vacances pendant cinq semaines ça va faire à peu près 6 x 5 30 30 euros d'économie la plaque à induction donc ça on verra comment on peut faire aussi en permanence elle consomme énormément de courant et ça on en verra c'est vraiment comptabilisé par le linky donc elle représente quand même 2,15 kilowattheures par jour donc 0,40 euros par jour et donc à l'année ça fait 140 euros par an chose aussi qui m'ont chagriné un peu quand j'ai ouvert mon tableau c'est pas moi qui l'avait fait il y a 22 ans c'est un électricien j'ai ma vmc qui est sur un disjoncteur de 10 ampères j'ai mon lave linge qui est sur un pont de prise en plus il devrait être en ligne direct sur un disjoncteur de 20 ampères et ici machine à laver j'ai deux départs 4 mm carré et de 5 mm carré donc l'appareil sur un 20 ampères il n'y a pas de souci mais là je devrais être séparé mais ça on verra ça va faire partir d'un prochain tuto sur lequel je vais refaire le tableau avec tout un tas de modifs pour essayer justement de couper certaines alimentations à un certain moment dans un premier temps j'ai voulu vérifier les indications du linky afin de savoir exactement ce qu'il enregistrait j'ai mis la grosse pince en permetrique sur l'alimentation de la maison et j'ai coupé tous les disjoncteurs sauf la plaque à induction le premier graphe que j'ai obtenu avec l'appareil fluke correspond à la mesure directe de courant et le deuxième c'est plutôt une version schématisée on s'aperçoit qu'à vide la plaque à induction consomme 107 va donc à peu près 0,46 ampères donc ça c'est une mesure faite sur le linky donc la valeur on la retrouve ici après j'ai mis en route ma plaque qui a chauffé une casserole d'eau je l'ai mis à un niveau 5 et on a des fluctuations constamment entre 132 va et 1344 va sur le linky mais aussi sur l'appareil de mesure le cosphi lui varie aussi entre 0 et 1 donc après on a un relevé donc ça c'est avec le wattmètre un relevé de consommation à 55 watts heure donc là on a un petit écart parce que là je comme je vous l'avais dit auparavant c'est que dès qu'on est inférieur à 0 0 5 watts et ben du coup l'appareil le wattmètre ne comptabilise pas donc je pense que c'est dû à cette partie là par contre si on fait la somme de cette surface là qui correspond à l'énergie consommée on retrouve bien du 103 watt heure donc ça fait cinq minutes x 5,4 x 230 divisé par 60 ensuite j'ai boosté ma plaque à induction donc là je suis monté au taquet je suis monté à 2056 iba la mesure d'être au niveau de la prise était à 2093 donc ça c'est assez homogène on avait une consommation avec le wattmètre de 128 watt heure sous 230 votes et par le calcul on trouve 127 watts par contre là on a un cosphi de 1 et on n'a aucune variation au niveau du courant et de la tension donc après j'ai coupé la plaque à induction et j'ai enclenché le four tout seul et donc j'ai refait les mêmes mesures donc mon mon linky indique toujours des valeurs entre 3 va et 2350 va au niveau de la mesure de la prise et ben on a un watt et 2406 donc à peu près c'est assez homogène le facteur de puissance lui est constamment à 1 c'est vrai que le four c'est plutôt une résistance la consommation était de 155 watt heure par le calcul on retrouve aussi cette valeur là c'est à dire pendant quatre minutes j'ai consommé 10 ampères ce qui me donne une énergie consommée de 153 watts avec le linky j'ai trouvé à peu la même chose était à 155 watts donc on va dire que le linky mesure bien la puissance s la puissance apparente donc ici j'ai fait une mesure de courant sur 24 heures et j'ai essayé de noter à chaque fois à quoi correspondait les démarrages on retrouve par exemple le congélateur qui démarre régulièrement la machine à café parce que moi je me lève assez de bonne heure centrale d'aspiration donc ça c'est un moteur qui démarre donc il ya vraiment un pic de courant là je sais pas à quoi ça correspond on retrouve les signaux de la plaque niveau 5 avec le four donc là il ya deux choses qui tournaient en même temps le lave-vaisselle ici aussi toujours le congélateur donc là c'est assez parlant puis on peut se poser la question si EDF avec à l'aide d'algorithmes ne peut pas connaître nos habitudes de consommation donc maintenant on va regarder différents électroménagers à chaque fois je vous laisserai faire des pauses pour éviter que le tuto soit long je ne commenterai pas trop les tableaux ici donc c'est une machine à café avec avec donc la plaque signalétique et une relève de courant qu'on voit c'est une régulation de manière à chauffer l'eau on s'aperçoit aussi que la puissance max comme c'est orange ça a été mesuré avec l'appareil avec le watt mètre 1056 watts correspond à 1150 watts donc c'est ce qui est marqué sur la plaque signalétique de la machine à café avec un cycle de 30 par mois parce que je fais un café tous les matins ça coûte 6 euros 16 à l'année donc ici c'est un ordinateur avec écran plat il tourne à peu près quatre heures par jour donc ce qui me fait un coût à l'année de 4,3 euros donc là on a un adoucisseur électronique je voulais voir il ya des lèvres qui clignotent constamment donc je voulais voir un peu la consommation on a une puissance de 10 va sur la plaque était plus ou moins effacée et donc là cet appareil là me coûte 4,5 euros à l'année à peu près j'ai fait deux mesures à des à différents moments Donc ici on a un congélateur qui démarre toutes les 55 minutes j'ai pas d'étiquette énergétique ni la plaque signalétique donc je connais pas la puissance mais en faisant les calculs donc toujours avec le watt mètre puisque c'est des valeurs orange je me retrouve avec un coût de 50 euros à l'année et donc là c'est en période hivernale j'en serais curieux de voir en été qu'est ce qui se passe mais ça je ferai d'autres mesures en été à ce moment donc pareil pour le réfrigérateur aucune plaque signalétique j'ai pas non plus l'étiquette énergétique on les calculs ont fait donc j'ai fait ça une mesure sur 24 heures le coût est de 15 euros à l'année donc qui n'est pas très important donc ici on a la vaisselle avec la mise en chauffe je pense à chaque fois de la résistance qui fait qu'on atteint les 10 ampères j'ai bien une consommation avec le watt mètre donc de 1,6 kilowattheures qui a été mesuré en 84 minutes et ce qui me fait à l'année si je fais 8 cycles par mois un coût de 27 euros à l'année on retrouve aussi la puissance à un maximum 2250 et là j'ai 2400 donc on n'est pas très loin non plus donc maintenant une mesure avec le lave linge donc toujours un peu sur le même principe donc j'ai mis mon watt mètre en veille donc quand il n'y a rien qui tourne et ben j'ai quand même une consommation de 11,74 euros donc ça avec 30 jours de l'année donc c'est en attente donc c'est vrai que des fois on peut se poser la question ça va peut-être le coup de le débrancher de temps en temps au niveau des puissances et ben j'ai bien mes 2200 2300 que je retrouve ici donc puissance max les variations qu'on retrouve ici c'est la partie du tambour quand il tourne et si je fais 8 cycles par mois et ben ça me coûte à peu près 8 euros ou 6 euros au niveau de la valeur de l'étiquette énergétique j'ai 164 kilowattheures annuels mais je connais pas le nombre de cycles qu'ils font par an donc je peux pas comparer avec mes chiffres donc pour le four on trouve un peu toujours la même chose donc là c'était du poulet gratin lasagne et en niveau jambon en veille ben lui consomme aussi 16 euros donc c'est quand même pas mal aussi donc 24 heures sur 24 c'est une résistance donc c'est un tout ou rien entre guillemets on retrouve bien les puissances toujours pareil 2400 watts et là 2000 on a la même chose et donc de faire dix cycles par mois ce qui est à peu près ben on arrive facilement entre 32 et 50 euros à l'année donc ici j'ai remplacé une lampe filament de 75 watts qui tournait 10 minutes par jour par une ampoule led de 3,7 watts qui m'a coûté 8 euros qui a qui tournait aussi donc 10 minutes par jour on voit que la consommation est nettement moins et énormément divisée on est toujours sur des cycles de 30 fois par mois ici par contre c'est des lettres de bureau donc il y en a 6 à 5 watts et on s'aperçoit que la consommation est un peu plus importante mais la puissance est plus importante aussi donc ici un poste de télévision donc assez large 70 pouces j'ai fait des mesures donc toujours en minutes donc là c'est cinq heures et donc là c'est beaucoup plus et donc ce poste de télévision va me coûte 45 euros à l'année toujours si on l'utilise de tous les jours donc la puissance on retrouve un peu la même chose à 140 et là j'ai 200 donc là cette partie là c'est en veille donc en veille ça me coûte aussi 20 euros à l'année donc là on verra aussi comment on peut faire pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça donc maintenant qu'on a vu un peu toutes les consommations qu'on avait et surtout des consommations de veille d'attente on va essayer de je vais vous proposer deux trois solutions pour voir comment on peut faire pour essayer de limiter tout ça donc la première en réalité c'est de couper les disjoncteurs qui ne servent à rien quand on part en vacances et on peut repérer en rouge les étiquettes du tableau qu'il faut surtout pas couper notamment le congélateur le frigo éventuellement la vmc et éventuellement la chaudière donc là j'ai proposé plusieurs schémas électriques de coupure de poste donc c'est quelque chose que je vais mettre en place moi quand je vais refaire mon tableau donc si vous vous abonnez vous serez au courant d'une part je vais le reprendre rapidement parce que comme on a vu il y avait des erreurs puis en plus c'est vrai qu'il n'est pas aux normes donc pour quelqu'un qui fait des tutos c'est un peu dommage la première solution que je vais mettre en place c'est avec une horloge qui va venir de telle heure à telle heure donc par exemple alors ça peut être un contact à fermeture ou contact à ouverture qui va venir enclencher et autoriser de manière à ce que la 32 ampère puisse tourner le lave-linge, lave-vaisselle PC circuit spécialisé c'est un circuit spécial je l'ai fait deux trois fois dans une maison c'est un circuit qui est sur un seul disjoncteur qui fait tout le tour des prises de courant qui sont plutôt des prises avec un petit repère rouge sur lesquelles on va brancher tous les chargeurs de téléphone donc ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place il faudra juste qu'au niveau du différentiel donc plutôt le type A parce qu'on a la 32 et le lave-linge c'est surtout la 32 qui nous intéresse et du coup on pourra couper ces circuits là par exemple toute la nuit le deuxième et troisième circuit donc c'est des circuits qui ne concernent que la plaque à induction donc c'est un contacteur toujours avec une horloge qui va autoriser ou pas de cuisiner donc on va autoriser par exemple de cuisiner de 8h du matin jusqu'à 22h donc le reste du temps le courant de veille ne sera pas consommé du coup on fera des économies juste à savoir je ne sais pas si dans le temps de couper et de mettre en service la plaque à induction tous les jours si à un moment donné ça ne va pas la claquer au niveau de l'électronique la deuxième chose qui est encore plus économique c'est avoir un petit bouton poussoir avec un émetteur E2BP de chez Yokis qui quand on aura besoin de cuisiner va enclencher le MTR 2000M qui va être temporisé pendant 4 heures et qui va mettre en service la plaque de cuisson pendant 4 heures donc 4 heures ça peut faire temps de cuisson pendant une heure ou deux et deux heures de refroidissement avec le ventilateur donc ça c'est quelque chose que je mettrai en place aussi donc voilà si vous êtes abonné à la chaîne vous serez au courant des modifications et puis je ferai des mesures pour voir un peu ce que ça donne derrière donc là c'est juste une petite remarque pour ceux qui mettent tout sur des multiprises donc là il n'y a pas de soucis c'est tout des chargeurs ça consomme pas beaucoup mais moi j'avais une personne l'autre jour qui avait mis son four bon pas la plaque de cuisson parce que c'est des sections de 6 carrés mais qui avait mis le four machine à café et brouillard il faut faire attention c'est que vos multiprises elles ont une puissance derrière là c'est marqué 3800 watts donc si vous mettez par exemple deux fours et puis une machine à café si vous tirez 6000 watts votre prise elle va prendre feu et vous allez foutre le feu à votre maison donc ça c'est très important de vérifier que votre multiprise elle supporte la puissance que vous allez lui mettre donc c'est vrai ce qui est intéressant là je n'en avais pas chez moi c'est d'avoir un bouton on off donc voilà on est arrivé à la fin du tuto je vous laisse regarder tout ça j'espère que ça n'a pas été trop long c'est assez intéressant quand même à faire tout le monde peut faire des mesures comme ça avec le linky donc en coupant par exemple tous les disjoncteurs et puis en mettant juste un appareil vous allez voir la consommation vous pouvez aussi acheter les petits wattmètres que je vous ai proposé donc ça on les trouve sur internet ça c'est... il marche assez bien j'étais un peu bluffé sur la qualité donc voilà je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner à la chaîne de manière à voir les futurs tutos qui vont suivre qui vont être assez intéressants je pense aussi merci à bientôt bonne journée au revoir